Générique Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du journal des sports. Et la semaine s'annonce cruciale pour le sport professionnel à Valenciennes, au VFC tout d'abord, où les joueurs ont repris l'entraînement lundi après une coupure. Les choses ont avancé en coulisses. Aidé par le spécialiste des sauvetages passés par l'île-et-Lance, Luc Daillant, Jean-Louis Borloo et Jean-Raymond Le Grand tentent de mobiliser les investisseurs pour sauver ce qui peut l'être au VFC. En parallèle, le président nous a confirmé que les fournisseurs avaient fait des efforts financiers pour alléger la dette du VFC, en plus du rachat du centre de formation par l'agglo. Il y a quelques jours, Jean-Raymond Le Grand déclarait que ce serait la Ligue 2 ou la CFA2, en clair le monde pro ou l'amateur. Pour l'instant, le club est relégué administrativement chez les amateurs, mais il espère pouvoir convaincre la cour d'appel du tribunal de commerce avec ce nouveau projet monté dans l'urgence qui devait réunir près de 4 millions d'euros. Et si l'issue de son appel est positive, il faudra ensuite au VFC convaincre la DNCG vendredi qu'il peut se lancer dans une nouvelle saison en Ligue 2. Le verdict dans votre prochaine édition. Et en volée aussi, une décision importante pour l'avenir du club pourrait rapidement tomber. Le NO, autre club pro de Valenciennes en danger, était à la recherche de 150 000 euros pour convaincre lui aussi la DNCG de ne pas le reléguer chez les amateurs. Et si les financeurs publics ont fait des efforts, la somme n'a pu être complétée par le monde du privé. Afin de trouver une solution, le HVB tente donc un dernier coup, est allé la dette qu'il a auprès de l'URSSAF sur plusieurs années. Là aussi, il aura plusieurs étages de la fusée à convaincre. L'URSSAF en premier lieu et si elle accepte ce qui n'est pas fait, ce sera au tour de la DNCG qui pourrait recevoir le club valenciennois en fin de semaine. Là aussi, affaire à suivre. On respire maintenant et on revient sur le dernier temps fort du sport valenciennois, le Val Beach 2014. A nouveau installé sur la place d'armes pour sa deuxième édition, le tournoi de Beach Volley s'est frayé. Un passage entre les gouttes pendant cinq journées pour s'achever en beauté. Dimanche après-midi, reportage. Ils sont fous ces Beach Volleyers. Installé sur la place d'armes depuis le mercredi 2 juillet, ces passionnés s'en sont en effet donnés à cœur joie jusqu'à la finale disputée dimanche 6 en début de soirée sous une météo plutôt clémente et qui a vu Cambray s'imposer devant Bélin. Si les étudiants en licence management du sport, organisateurs de cette deuxième édition du Val Beach, n'ont pas eu de chance côté météo, la pluie qui en a découragé quelques-uns n'a pas empêché de voir les accros du sable proposés du volet de haut niveau. Elio Ardiolas, le responsable du projet. On avait une solution de repli. Oui, le héno volet nous mettait à disposition la salle, mais les joueurs n'avaient pas prévu leur basket, etc. Ils se sentaient en forme et chauds pour jouer, même sous la pluie. Donc, ils ont préféré pratiquer dans le sable, malgré ces nuages gris qui couvraient le ciel de Valenciennes. On est très satisfait du niveau. On a déplacé beaucoup de joueurs pros. Un petit peu déçus, on aurait souhaité avoir plus d'équipes parce que le cadre est vraiment idyllique. La place d'armes serait vraiment un endroit rêvé pour pratiquer ce sport. L'événement parrainé par la libéraux du héno volet, Julie Langlemais, a également proposé d'autres sports au public. Parmi ceux-ci, le beach soccer a eu le vent en poupe. Un succès que n'a pas connu, la beach pétanque. Sans doute, les 400 tonnes de sable disséminées sur la place d'armes ont plus attiré les enfants que les pétanqueux. Elio Ardiolas. Oui, le beach soccer s'est très bien passé. On a accueilli plusieurs centaines d'enfants, plusieurs écoles de Valenciennes, de REM, il me semble. Et donc voilà, le beach soccer s'est très bien déroulé avec des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, donc des IME. Ça s'est extrêmement bien déroulé. La pétanque, ça s'est un peu moins bien passé car le terrain n'était pas en condition. Les enfants sont venus envahir le terrain en sable de la pétanque. Mais voilà, on a accueilli une centaine d'enfants. On a préféré faire participer les enfants que quelques pétanqueux qui n'ont pas répondu présents. Et pour la troisième édition prévue en 2015, les organisateurs ont paraît-il déjà commandé le soleil, ce qui devrait permettre d'attirer plus de joueurs et joueuses que cette année. À part ça qu'ajouter de plus aux DJs, à l'écran géant et aux nombreux terrains de jeux et animations déployés en plein centre de Valenciennes. Ah si, finalement le responsable du projet a bien quelques idées à soumettre aux étudiants STAPS qui prendront la suite de l'événement l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, ramener peut-être un plan d'eau, je ne sais pas encore. Mais je pense que nous allons peut-être prolonger la durée de l'événement. La mairie de Valenciennes a été vraiment emballée cette année par l'événement qu'on a proposé. Ce n'était pas un simple tournoi de volée, c'était vraiment fait pour toucher toute la population de Valenciennes. Donc on travaillera à proposer cet événement sur peut-être la durée complète du mois de juillet pour travailler avec les centres aérés et de nombreuses personnes qui n'ont pas pu venir sur les 5 jours. Il y a de l'avenir pour le beach volé, il y a de l'avenir pour le Val Beach, la plage à Valenciennes. Enfin, fans de cyclotourisme, n'oubliez pas de noter cette dernière information dans vos agendas. Sachez en effet que Val Cyclo organise dimanche prochain, le dimanche 20 juillet, une cyclo estivale. Au programme 3 parcours, le plat pays sur 35 km, le ch'ti grimpeur sur 60 km et la ronde des Valenciennes avec pas moins de 17 côtes sur les 70 km proposés par les organisateurs. Toutes les informations et toutes les inscriptions et départs se feront dès 7h30 à la salle des Tertiales. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada